Comment utiliser l'intelligence artificielle de Photoshop et pouvoir s'en servir dans tes vidéos dans Première Pro ? Tu pourrais par exemple passer de ça à ça, ou même encore passer de ça à ça. En quelque sorte, comment faire pour te créer un faux décor, ou alors supprimer des choses dans l'image que tu as envie de gommer ? On regarde ça tout de suite. On va donc partir de zéro. J'ai pris un fichier sur Envato pour pouvoir avoir des choses libres de droits. Je ne pouvais pas utiliser des images de mes propres tournages, parce que sinon ça voudrait dire que je montre des personnes à l'écran, je ne suis pas autorisé. Mais ça fera le job, en tout cas pour tout comprendre. Donc dans un premier temps, on va voir comment faire pour supprimer certains éléments. Tu vois par exemple, il m'est arrivé justement dernièrement dans un tournage, il y avait une poubelle qui était dans le plan, et c'était assez gênant, ça faisait moche, donc il a fallu la gommer. Alors, ce que je vais te montrer là, c'est très facile à faire sur un plan fixe. Les plans en mouvement, etc., c'est possible aussi, mais il faut aussi passer par After Effects, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais dans un cas de plan fixe comme celui-ci, ça peut servir. Donc on y retourne. Allez, donc on a notre petit fichier. Je vais détecter quand même un endroit, ça sera plus facile après pour se repérer. On va cliquer sur Exporter l'image. Donc on clique dessus, je vais lui donner un nom. Donc on va appeler ça YouTuber Gommage. Gommage, parce que je me rappelle que pour cet exemple, on va plutôt supprimer des choses dans l'image. On va désigner un endroit où l'exporter. Donc là, en l'occurrence, je vais laisser sur le bureau. On fait OK. Ensuite, on va récupérer ce fichier. Donc notre fichier Gommage, il est là. C'est un fichier PNG. On va faire Ouvrir avec Photoshop. Voilà notre fichier qui s'est ouvert, tout simplement. Et là, la magie va opérer avec Photoshop. C'est d'une simplicité assez déconcertante. Si tu veux, par exemple, supprimer ce lampadaire, parce que tu ne le trouves pas joli, on va tout simplement sélectionner... Pardon, je vais recommencer. On va tout simplement sélectionner Grossairement. Tu peux même prendre un bout de la plante et tout. On remonte, on ferme. Et ici, tu vois, tu as rempli ça génératif. Tu cliques dessus. Tu ne mets rien et tu fais générer. Tu laisses opérer l'intelligence artificielle. C'est franchement assez rapide. Voilà. Donc tu vois bien que le lampadaire n'existe plus. Ce qui est bien, c'est que sur la fenêtre à droite, tu te proposes trois possibilités. Mais là, comme il s'agit de supprimer quelque chose sur un arrière-plan assez neutre, c'est à peu près pareil. Supposons que celle-ci me convienne. On garde ça. Et tu vois, ça m'a créé une vignette qui vient se mettre par-dessus. On va maintenant voir si on veut faire quelque chose avec cette étagère. Donc là, pareil, je ne veux pas couper l'étagère. On va voir ce qu'il va me faire. Parce que je la trouve peut-être trop imposante. On la sélectionne. On clique une fois dans la zone de texte. On ne met rien et on fait générer. On laisse travailler l'intelligence artificielle. Donc là, je pense qu'il va nous suggérer quand même deux, trois petites choses peut-être un petit peu plus intéressantes. Parce que là, il y a de la matière dans la zone qu'on lui a désignée. Voilà. Donc il nous suggère ça. Donc c'est l'étagère à changer. Donc si je décoche, tu vois, ça c'était avant. Ça, c'est maintenant. Là, il l'a carrément supprimé. Et là aussi, on change en arrière-plan. Donc si jamais tu veux encore d'autres propositions, tu cliques sur une des propositions et tu continues à faire générer. Et il va te proposer des choses dans ce style-là. Allez, supposons que ça, ça nous convienne. Donc on a enlevé notre lampadaire et on veut cette étagère. On va donc décocher ici notre image de base. Tu vois, donc ça fait quelque chose de pas joli du tout. Et ça, on va l'exporter. On va aller dans Fichiers. On va faire un export rapide. On va mettre ça pareil sur le bureau. Je vais appeler ça Retour. J'ai un peu mal à écrire parce que j'ai le micro devant mon clavier. Donc Youtuber Gommage Retour. On fait Enregistrer. Voilà. Maintenant, on retourne dans Première Pro. Et ce fichier, on va venir l'intégrer à notre montage. Donc il est dans... Ah, le voilà. Youtuber Gommage Retour. Et regarde ce qui va se passer quand on le plaque par-dessus. On a donc notre lampadaire qui a disparu et l'étagère qui a changé. Là, tu peux l'appliquer sur l'ensemble de ton clip. C'est quand même assez magique. Très bien. On a vu pour ça. Maintenant, on va voir comment se créer un faux décor. Alors pareil, c'est dans des conditions assez particulières. Il vaut mieux un plan fixe. Il vaut mieux qu'il y ait une table devant parce que si on voit une partie des jambes du personnage, etc., bon, ça ne fonctionne pas terrible parce qu'il faut... Dès qu'il s'agit de recréer des choses humaines, c'est plus compliqué. Donc là, l'exemple en question s'y prête assez bien. Donc on va voir comment faire. Et tu vas voir, c'est assez déconcertant de facilité. On y retourne ? Allez, on va donc reprendre notre petit marqueur. On va refaire un export. C'est juste parce que c'est plus facile après pour ouvrir Photoshop. Et là, on va mettre YouTubeur. On va appeler ça faux décor. Pareil, on va le laisser en PLNG. On va le mettre sur le bureau. Je vais faire OK. C'est mieux si j'écris bien. OK. On va retourner sur notre bureau. On voit YouTubeur. On va chercher notre fichier. Voilà, YouTubeur faux décor. On va faire clic droit. Ouvrir avec Photoshop. Voilà, on se retrouve avec un nouveau projet Photoshop. Tu vois, je vais même fermer les autres. Comme ça, on ne s'embrouille pas. Paf. Et paf. Voilà donc notre fichier. Et là, regarde, c'est hyper simple. C'est incroyable d'ailleurs. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut y aller quand même progressivement. On va élargir un peu le décor. Donc on va aller sur outils de recadrage. Il y a, tu vois, ces petits repères qui se sont mis autour de notre cadre. Tu vas maintenir Alt et Shift pour agrandir légèrement. Alt et Shift, c'est pour garder la proportion de notre cadre. On va l'agrandir un petit peu dans un premier temps. Et là, tu vois, il y a une zone vide qui est créée autour de notre image. On va aller ici tout simplement dans Générer. On laisse travailler. Donc ça prend plus ou moins de temps. Voilà, ça nous a élargi notre décor. Et là, on va refaire l'opération. On est bien toujours sur outils de recadrage. On maintient Alt et Shift. On agrandit encore un peu. Et on refait la même opération. Et ça, je vais te le passer en avance rapide. Je vais le faire 3-4 fois. Pour avoir vraiment un décor très large. Tu vas voir, c'est intéressant en termes de montage après. On se retrouve donc avec un décor beaucoup plus large. Après, ce qu'il y a, c'est que l'environnement s'est prêté. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas grand-chose autour, il a plutôt prolongé. J'avais fait un autre essai. C'était un peu différent. Là, il suggère 2-3 autres choses. Mais bon, c'est à peu près pareil. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que par exemple, dans cette même image, tu peux essayer d'y rajouter un objet. On va essayer ensemble. Ce n'est pas super efficace parfois. Mais on va quand même essayer. On va dire que dans cette zone, ici, là, on va dire ici, on veut mettre, cliquer, double cliquer. Et là, on veut mettre une plante verte dans un pot blanc. On en voit. Et on va voir ce que ça va nous donner. Donc ça, c'est toujours un petit peu plus délicat. Ça marche bien quand même. Mais voilà, il faut trouver le bon prompt. Il faut s'exprimer correctement. Il faut que l'intelligence artificielle comprenne bien ce que tu lui demandes. Donc tu vois, il a généré cette petite plante. Ici à droite, il a proposé des suggestions. Il a gardé aussi la profondeur de champ parce que le personnage est net, mais l'avant-plan est flou. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, je ne vais pas en faire un tas. C'était pour te montrer que c'est possible aussi de faire ça. Donc agrandir l'image et rajouter des choses dans l'image. OK ? Et maintenant, on va l'utiliser pour notre vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher notre image de base. C'est celle-ci. On va faire fichier. On va faire toujours pareil. Exportation rapide, toute simple. Décor. Et je vais l'appeler retour. Comme ça, on sait que c'est la bonne image. Il est en train de la créer. Donc là, c'est en train de créer une grande image quand même. En PNG, bien sûr, parce que ça garde les zones vides pour ceux qui ne savent pas. Retour décor, le voilà. Et ça, on va venir l'intégrer dans notre séquence première pro. Et on va le mettre par-dessus notre image. Donc là, il ne se passe rien parce qu'en fait, elle est très grande. Donc elle dépasse. Donc on va la réduire ici. Donc là, on est bien sur notre image qu'on a générée. Ici en bas, on est sur notre image générée. On va la réduire. Tu vois, donc elle existe bien. On va la mettre à la bonne dimension. Pardon. Là, on va considérer que ça, ça nous convient. Et maintenant, notre image vidéo qui est donc cachée derrière à peu près, on va venir la réduire pour qu'elle soit parfaitement cohérente avec le reste du décor. Et tu vois que là, on se retrouve avec notre image très agrandie et notre vidéo, notre petite plante qui est bien là. Tu vois, c'est quand même super intéressant. Et donc là où ça peut être utile, si tu veux t'amuser à faire des choses comme ça, c'est qu'ensuite, tu peux donc créer un zoom progressif. C'est-à-dire comme si tu partais de très loin et tu te retrouves vraiment en gros plan sur le personnage. Donc pour ça, regarde, tu sélectionnes tes deux fichiers, l'image et ta source vidéo. Tu fais clic droit. Tu fais un briquet. OK. On va l'appeler ça... Désolé, c'est souvent difficile de trouver des noms quand on fait des démos. On va l'appeler plan 1. OK. Et là, on se retrouve avec un seul et même fichier qui est du coup très grand. Mais l'image qui était au centre, elle était aussi de bonne qualité. Donc c'est-à-dire que quand on va zoomer dedans, on ne va pas perdre en qualité. On va dire qu'on part d'ici. On va mettre un point clé, position. On va aller plus loin et on va se retrouver comme ceci par exemple. Et on va laisser un moment s'arrêter. On va faire un petit truc progressif quand même. Clic droit sur les points clés. Interpolation. Progressif. On refait. On sélectionne le point clé. Interpolation. Dégressif. Ça, on aura quelque chose quand même d'un peu plus smooth. Et regarde ça. On a un superbe zoom avant. Traveling avant. On ne perd pas du tout en qualité. Ça s'arrête tranquille. C'est super. Voilà. Écoute, ça ne rentre pas tout à fait dans le cadre du contenu que je propose sur la chaîne. Parce que je suis normalement plutôt orienté sur l'optimisation. Même si c'est de l'optimisation. C'est-à-dire, si on se rate, il faut enlever des éléments, etc. En deux, trois clics, on peut faire le job. Mais je trouvais ça quand même amusant que tu saches que ces outils existent. Que c'est finalement un simple. Dès qu'on touche un petit peu à Photoshop, on ne peut même pas connaître vraiment les grandes configs de Photoshop. Oui, il faut avoir une licence Adobe. Mais voilà, je trouvais intéressant de te montrer ça. Et si tu as d'autres questions à ce sujet, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le montage vidéo, n'hésite pas, ça me fera un plaisir de te répondre avec une vidéo. A bientôt.